Musique 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 Le monde entier célébrait le 2 avril dernier la journée mondiale de l'autisme. Nous ici sur ce plateau nous avons choisi de nous intéresser justement à cette problématique et nous avons invité nos deux spécialistes qui sont avec nous sur ce plateau. Ils vont certainement nous en dire plus sur la problématique de la semaine, l'autisme, comment savoir que nous faisons face à un cas d'autisme, comment est-ce qu'un parent peut accompagner son enfant autiste à s'intégrer facilement dans la société. On se retrouve juste derrière pour en savoir davantage. Musique Durant l'émission nous avons pris la peine de faire des recherches, ça a été un peu compliqué d'avoir les statistiques. Heureusement je suis sur ce plateau accompagnée de notre psychologue, docteur Happy Armand. Bonjour docteur. Bonjour Claudia. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt manifeste que vous portez à l'endroit de l'autisme qui est une problématique parmi tant d'autres oubliées et dont l'impact sur les personnes concernées et les familles est très néfaste. Alors il est là notre nutrithérapeute, docteur Sacfon. Bonjour docteur. Bonjour. Merci encore de vous recevoir. Merci à toi également de m'inviter. Alors nous sommes aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin du mois d'avril, mais en début avril nous parlions de l'autisme, précisément le 2 avril. Et je suis certaine qu'à la maison on se demande pourquoi est-ce qu'un psychologue est sur le plateau pour parler d'autisme. Alors docteur Happy, quel est le lien entre cette problématique et la psychologie ? C'est vrai que beaucoup de questions concernant le comportement, la santé, la santé mentale intéressent directement le psychologue parce que son travail au quotidien c'est d'étudier le comportement, c'est-à-dire ce que les gens se disent à eux dans leur tête, ce que les gens ressentent comme émotions, ce qu'ils éprouvent et ce qu'ils font. Donc il y a une grande partie du fonctionnement autistique qui se manifeste par un ensemble de comportements inadaptés et le psychologue étudie ces comportements pour les comprendre, comprendre ce qui les maintient et surtout pouvoir expliquer comment est-ce qu'ils sont arrivés là et surtout comment est-ce qu'ils peuvent impacter de manière profonde le développement de la personne et surtout capaciter les équipes d'intervention sur comment prendre en charge et en élaborant des projets éducatifs et des suivis également pour les parents. Rappelons que vous êtes très actif justement pour cette cause. Vous êtes, vous œuvrez notamment pour une association cause qui soutient les parents qui ont des enfants autistes et j'aimerais tout de suite là demander pour nos téléspectateurs à la maison qui très souvent entendent parler de l'autisme mais ne savent pas réellement ce que c'est. Alors Dr Happy, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? C'est vrai qu'une grande partie de ma pratique clinique et l'essentiel de mes recherches portent sur l'autisme. Et cause, c'est une association avec laquelle je travaille quand le besoin se pose pour des consultations gratuites, pour des évaluations et pour la sensibilisation de manière générale. Mais il n'y a pas que cause, il y a d'autres associations avec qui on travaille au quotidien. Alors on ne peut pas parler de l'autisme sans savoir concrètement qu'est-ce que c'est. Et généralement, beaucoup de personnes, quand elles voient la question, elles parlent de maladie. Mais ça fait longtemps que la considération de l'autisme comme étant une maladie est dépassée. Dans les premières années, lorsque le trouble a été découvert pour la première fois, il y a tout un courant de la psychanalyse qui pensait que c'était une maladie mentale et que les enfants se refermaient sur eux juste pour éviter la froideur et le manque d'affection de leur maman. Mais cette conception psychanalytique a dépassé parce qu'elle n'a fait que détruire, au fil des années, des familles et des enfants. Avec le temps, on a pensé que c'était un trouble envahissant du développement. Et on a pensé qu'il y avait plusieurs formes d'autisme, parmi lesquelles on parlait même souvent d'Asperger. Mais aujourd'hui, il s'est dépassé aussi. Quand on parle d'autisme désormais, on parle d'un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire que le cerveau de la personne, le cerveau de l'enfant, n'a pas pu se développer comme le cerveau des autres personnes. Et cette difficulté dans le développement du cerveau est observable dès les premières années, et même quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, même pendant la période intra-utérine. Et ça fait que l'enfant, lorsqu'il naît, il y a déjà des dysfonctionnements neurobiologiques, surtout dans les zones qui concernent bien, qui traitent les informations sociales et les informations sensorielles. Ça fait que la personne va avoir un ensemble de comportements inadaptés qui peuvent s'observer dans la communication et dans les interactions sociales. Par exemple, chez le petit enfant, on va observer un enfant qui va pleurer sans que l'on sache vraiment pourquoi est-ce qu'il pleure. Le parent va se casser la tête en 10 000 morceaux sans comprendre pourquoi est-ce que l'enfant est en train de pleurer. Ou bien un enfant qui, au contraire, va rire. Et puis, parfois, ça fait rigolo aussi la famille, mais il rit, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il rit. On va observer un petit gars qui ne saura pas pointer pour désigner des choses qui l'intéressent ou bien pour montrer aux parents ce qu'il veut. Par exemple, si quelque chose l'intéresse, il ne va pas pouvoir pointer pour désigner. Généralement, il va tenir la main de l'adulte qu'il a, un peu comme un bâton, pour attraper ce qu'il veut. Et généralement, on dit que la main de la personne devient comme un objet. On va observer un enfant qui ne va pas dire ses premiers mots à l'âge où on attendrait, c'est-à-dire aux alentours d'un an. Il ne va pas dire papa, il ne va pas dire maman. Il sera seul dans son coin à jouer de manière répétitive, à jouer avec les mêmes objets, à jouer de la même manière. Et si on le sort de cette routine, il va pleurer, il va se frapper, il va se cogner la tête contre le mur, par exemple. Ou alors, s'il y a du bruit autour de lui, il va se boucher les oreilles. Un peu comme si ce bruit-là était très agressif, très envahissant pour lui. C'est le petit gars qui va souvent enlever ses habits, ses chaussures. On va toujours les trouver sans habits, sans chaussures, sans comprendre pourquoi. Ou bien le petit gars qui va humer tout ce qui passe autour de lui. Il va humer la pâte à modeler, il va humer la cuillère, il va humer les habits. Parfois, il va mettre ses habits dans les aisselles des gens, il va humer. J'ai un patient une fois, son papa me disait que lui, c'est qu'il aimait, c'était humer ses sous-vêtements. Donc parfois, on le trouve dans un coin de la maison en train de humer ça. Ou le petit gars qui va mettre tout dans sa bouche. Il va mettre la gomme, il va mettre le sable, il va mettre les feuilles, parfois même les excréments. Et c'est quand ça arrive à ce niveau que ça commence à être très très difficile pour les parents. On va observer le petit gars qui ne va pas sourire, lorsque vous allez lui adresser son sourire. Ou bien le petit gars qui ne va pas forcément jouer avec les autres enfants, qui sera toujours seul dans son coin. Et ça, ça s'observe dans les premières années de vie, quand l'enfant est mis à la crèche ou bien à la maternelle. Il est toujours seul et parfois il passe toute la journée à pleurer, à crier, sans qu'on ne comprenne pourquoi. On va observer le... Donc en fait, j'ai présenté ça vraiment de manière globale. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que les symptômes se retrouvent dans la communication sociale, dans les interactions sociales. Et plus tard, lorsque la symptomatologie est suffisamment stable dans les intérêts et les comportements qui sont restreints et stéréotypés. Justement parce que la personne n'a pas beaucoup d'imagination, le peu de comportement disponible, elle va l'utiliser encore et toujours pour pouvoir se protéger. Et associé à ça maintenant, des difficultés d'intégration neurosensoriale. Ça veut dire que parfois on va observer de l'hyposensibilité, ça c'est quand la personne va se mettre à rechercher des stimulations, ou bien de l'hypersensibilité. On va souvent observer, en parlant d'hyposensibilité, un petit gars qui va se mettre à faire du bruit, qui va cogner surtout les boîtes et tout ça parce qu'il fait du bruit. Ou bien le petit gars qui va s'amuser avec l'interrupteur, qui va allumer et éteindre, il va trouver l'entrain d'allumer et éteindre. Ou alors, si on parle d'hypersensibilité, on va voir qu'il marche sur la pointe des pieds comme ça, parce que c'est jeûnant pour lui de poser ses pieds, ses plantes de pieds sur le sol. Du coup, il va marcher sur la pointe, ou alors il va enlever ses habits parce que ça démangeait tout. Et on reçut une fois une adulte qui me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était toujours jeûnée chaque fois qu'elle mettait les pantalons. Elle pensait qu'elle avait des allergies. Mais non, ce n'est pas des allergies. C'est qu'elle est hypersensible au textile qu'elle met sur elle. Et chaque fois qu'elle met ce textile-là, c'est comme si ça l'a démangé. Donc, elle ne supporte pas de rester avec des pantalons. Ou alors, le petit gars qui va enlever ses chaussures parce que quand il porte ça, c'est jeûnant. Parce qu'il est hypersensible à ça. Ou bien ce bouché, elle aurait parce que les bruits le perturbent énormément. Maintenant, ce n'est pas les mêmes symptômes qu'on va retrouver chez les mêmes enfants. Donc, chaque enfant va présenter l'ensemble des choses que je viens de dire là, mais à sa façon. Chaque aura son profil symptomatique, son profil comportemental. Chaque aura sa façon à lui d'exprimer son trouble autistique. Et là, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans tout ce qui peut être considéré comme cause. Docteur Sackfond, sachant que très souvent, nous sommes ce que nous consommons. Est-ce que l'alimentation de la maman a forcément un impact sur la constitution de l'enfant et la prédisposition à l'autisme? Bien, de manière scientifique, on ne peut pas répondre par l'affirmation que telle alimentation a un impact ou alors peut-être une cause de l'autisme. Mais cependant, de manière générale, il est évident que ce que nous mangeons a un impact sur notre état de santé. Et ça, je l'ai toujours dit. Et mieux encore, il est reconnu aujourd'hui, et même dans le monde scientifique, que le ventre est le deuxième cerveau de l'homme. Et quand on sait que les maladies, les autistes, là où ils ont le plus de problèmes, c'est des problèmes néronaux, il est évident que ce qu'ils mangent a un impact à ce niveau. Mais il est bien de noter que, là, c'est une étude, fait en Égypte, en 2019, qui a démontré que les femmes enceintes, lorsqu'elles sont en carence de vitamine D, il y a une prévalence jusqu'à 60% des risques que les enfants soient porteurs, soit manifestent l'autisme à leur naissance. Évidemment, si, pendant que nous consommons, si nos Allemands sont pauvres, ou à l'heure de la carence de la vitamine D, on va noter ici que la vitamine D est une vitamine qui va permettre la croissance, surtout au niveau des os de l'enfant. Et quand cela a manqué, il y a une mauvaise croissance du fœtus, naturellement, un retard au niveau du développement des organes vitaux, surtout au niveau du cerveau. C'est clair que, pour les femmes enceintes, elles devraient faire attention à ça. Et s'il faut consommer davantage des aliments qui peuvent éviter, au mieux, il y en a, on en reparlera tout à l'heure. Mais toutefois, que ce soit pour les femmes enceintes, que ce soit même pour les enfants qui sont déjà nés, oui, le style alimentaire que nous avons peut soit accroître, pour ceux qui sont déjà victimes d'autistes, ou alors, retarder, voire même annuler certaines causes visibles. Parce qu'il faut noter que ce n'est pas tous les autistes qui ont des causes visibles. Pour ceux qui ont des problèmes d'hyperactivité, il y a des aliments qui vont multiplier cette activité. Pour ceux qui ont une sensibilité très prononcée, il y a des aliments qui vont presque neutraliser cette sensibilité. Pour ceux qui ont des problèmes à dormir de la nuit, parce qu'il faut rappeler que les autistes ont souvent des problèmes à dormir de la nuit, des cris énormes. Oui, il y a des aliments qui peuvent apaiser cela. C'est clair que, là, je vais finir avec les propos de Hippocrate, que ton alimentation soit un seul médicament. C'est évident et c'est certain. La qualité de l'alimentation a un impact sur les pathologies en général, et l'autisme ne fait pas l'exception. Et tout de suite, là, j'aimerais savoir, hormis peut-être l'alimentation, est-ce qu'il existe d'autres causes, justement, d'autisme ? J'imagine bien que, quand un parent se retrouve avec son enfant souffrant de d'autisme, il y a mille et une questions qui se posent. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire ? Est-ce que, sur le plan génétique, il y a forcément un lien ? Mais, la plus... Comment est-ce que je vais le dire ? La partie du puzzle qui reste la plus difficile à déterminer actuellement dans l'autisme, c'est au niveau de l'éthiologie, c'est-à-dire les causes. On ne peut pas dire, avec certitude, que telle chose est à l'origine du trouble autistique. Mais, on sait qu'il y a une multitude de facteurs qui interagissent pour que la personne présente le syndrome autistique. Et, au rendez-vous, ces facteurs, il y a quelque chose en lien avec la génétique. Et, génétique ne veut pas dire héréditaire. Ça veut dire que, un parent peut transmettre à son enfant, un patrimoine génétique sain, tout comme un parent peut transmettre à son enfant, un patrimoine génétique corrompu. Un patrimoine génétique sain, mais peut connaître des mutations. Un patrimoine génétique corrompu peut ne pas s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a quelque chose de génétique, mais pas de l'ordre de l'héréditaire. Mais, on a remarqué que, chez les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux, qui partagent la même cellule de départ dans le même œuf, si l'un développe de l'autisme, l'autre a jusqu'à, dans certaines études, 95% de risque. Lui aussi, il a développé de l'autisme. Donc, il y a quelque chose de génétique qui est suffisamment prononcé là-dedans. Dans les familles, si on a bien un enfant qui est autiste, le risque aussi est parfois jusqu'à 60% qu'un autre enfant naisse dans la famille avec de l'autisme. Maintenant, dans la population générale, on évalue le risque à 1% dans la population générale. Maintenant, à côté de ça, on a observé beaucoup de facteurs environnementaux et beaucoup de facteurs obstétricaux qui contribuent à l'émergence du syndrome autistique, parmi lesquels l'obésité maternelle pendant la grossesse, les difficultés pendant l'accouchement, parfois les enfants qui vont naître de manière prématurée. On va aussi observer, parmi les causes environnementaux, l'exposition à certaines substances, à l'alimentation, à la qualité de l'alimentation et à l'interaction entre le microbiote, c'est-à-dire l'environnement dans lequel baigne le petit et son patrimoine génétique. Donc, il y a énormément de facteurs environnementaux qui interagissent avec le facteur génétique, je veux dire, pour que la personne arrive à développer de l'autisme. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Les mêmes facteurs ne sont pas retrouvés chez tous les enfants, mais chez toutes les personnes qui n'est autiste. Et par contre, il y a des parents qui vont vous dire qu'ils ont tout fait. Un environnement moins stressant, les visites, les cils, les ça. Mais bon, l'enfant quand même émerve des difficultés. Donc ça, ça complique beaucoup les choses. Mais bon, les recherches continuent. Et petit à petit, on arrive à identifier les choses. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous dire avec cette étude que telle chose est à l'origine de l'autisme. Pour exemple, lorsqu'on regarde le profit génétique, des études qui sont intéressées au profit génétique, on se rend compte qu'il y a plus de 200 gènes qui sont impliqués dans le déclenchement du syndrome autistique. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux personnes autistes qui ont un profit génétique identique. Chaque personne a son profil génétique. Et là, j'aimerais tout de suite poser une question à tous les deux, bien sûr. Est-ce vrai que les garçons sont plus sujets à l'autisme que les filles ? Si oui, pourquoi ? Je ne sais pas... Vous voyez, tout à l'heure, quand je présentais les signes d'alerte, je disais le petit gars. Je ne le disais pas de manière tout à fait anodine. Je le disais parce qu'en termes de prévalence, le syndrome autistique est plus diagnostiqué chez les garçons que chez les filles. Et il y a même des études qui présentent jusqu'à cinq garçons pour une fille. Et nous, ce que nous avons découvert ici au Cameroun, à Douala, c'est quatre garçons, par exemple, pour une fille. Mais ça, ça peut se comprendre. C'est parce que lorsqu'on étudie le syndrome autistique tel qu'il s'exprime chez les femmes, je ne sais pas que c'est différent, mais les femmes ont quand même une certaine facilité à camoufler leurs symptômes. Donc, il y a beaucoup qui passent comme ça sans qu'on s'en aperçoive. Mais, par rapport à la prévalence aujourd'hui, par rapport à ce que l'on observe dans la recherche, dans la clinique, il y a beaucoup plus de garçons qui sont diagnostiqués par rapport aux filles. Et c'est un même bon décrit l'autisme comme étant une complexification du cerveau masculin. Parce que le cerveau masculin tel qu'il fonctionne, ce n'est pas la même chose que le cerveau féminin. Donc, vous voyez que les hommes ont tendance à s'intéresser à ce qu'on appelle le système fermé. Ça veut dire que si on se rend, par exemple, dans le domaine des mathématiques et qu'on fait un 2 plus 2, peu importe l'endroit du monde où on sera, on va trouver 4. Mais rien ne dit que si quelqu'un arrive dans ce studio et qu'il dise bonjour, que vous allez répondre toutes les fois bonjour. Ça veut dire que là, on est dans les systèmes ouverts, on est dans ce qu'on appelle le domaine des interactions et de la communication. Donc, rien n'est tout à fait arrêté. Le cerveau féminin fonctionne de cette manière-là, sur les systèmes ouverts, alors que le cerveau masculin fonctionne sur les systèmes fermés. Et le syndrome autistique, tel qu'on regarde le fonctionnement, est plus proche d'un cerveau masculin que d'un cerveau féminin. parce qu'il y a de grosses difficultés au niveau des interactions et de la communication sociale. Oui. Docteur Sacfon, certainement, vous avez quelque chose à rajouter à la suite du docteur Happy. Oui, c'est ça. Mais avant ça, j'aimerais quand même savoir, est-ce que l'usage des pesticides dans l'environnement de la femme enceinte a un impact avec la subvenue de l'autisme plus tard ? Il y a, il y a, je vais dire quelque chose, et puis je bouillonne à ce sujet. Il serait bien que je vais le dire de la manière la plus digeste. Les résultats scientifiques pour le cas de l'autisme ne sont pas formels en ce qui concerne les causes de l'autisme. Mais là encore, j'ai envie de dire, si la médecine secondaire n'arrive pas à donner un nom aux causes claires, il faudrait reconnaître que la médecine primaire, par contre, s'exprime un peu mieux là-dessus. Ce que nous allons appeler l'épigénétique. Parce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui que la santé ne relève pas que d'une cause principale. Dans la santé, c'est l'ensemble de plusieurs éléments qui contribuent à la santé. L'humain n'est pas que physiologique. Il est aussi spirituel. Il est aussi psychologique. C'est pourquoi, pour le traitement de l'autiste, il faut inclure toutes les formes de médecine qui peuvent aider à améliorer cela. Or, si je parle de l'organe de régulation reconnu dans le monde, que je ne vais pas citer, il se prononce et nous donne des statistiques par rapport à une médecine précise qu'est la médecine secondaire. Là, je vais arriver dans vos causes, parlant des pesticides. Il est évident, que ce soit pour ceux qui ont des syndromes autistiques, que ce soit pour ceux qui vivent normalement, l'impact des produits chimiques sont terribles pour la santé. D'ailleurs, j'aime bien parler de la cuisine, des aliments crus. Mais, il ne faudrait pas un seul instant qu'au nom de ce qu'on veut manger, les crues, plus on dit que la terre ne produise plus, on va utiliser les pesticides pour faire croître des aliments. Les pesticides ont un impact énorme pour les troubles de fonctionnement. au-delà des aliments élevés avec des pesticides, il y a même des habits. Il y a un scientifique français qui vient de publier un livre qui donne froid au dos, qui vous dira que même jusqu'aux vêtements peuvent arriver jusqu'à changer l'influence de la masculinité de l'homme. C'est-à-dire qu'avec les vêtements comportants qui ont du pétrole, qui ont du plastique, des additifs alimentaires qui sont mis et peuvent aller jusqu'à modifier le fonctionnement de l'homme, c'est-à-dire féminiser un homme. Un homme qui va faire plus qu'une femme. Si on peut modifier ainsi les hormones de l'homme à plus fort heureusement du cerveau, et quand on sait qu'une grande partie du problème des autistes c'est un problème comportemental, alors il est évident que les aliments chimiques, l'environnement où nous nous trouvons a un impact majeur sur la prolifération ou alors l'accentuation de cette pathologie-là au niveau du comportement. C'est l'occasion pour moi de dire ici que pour ce dont on a déjà constaté pour des enfants qui ont des comportements pas très justes, il y a un protocole alimentaire absolu à donner à ces enfants-là. Et je me ferai le plaisir tout à l'heure de donner jusqu'au détail, pas seulement en tant que prescription, mais aussi en tant que proscription, parce qu'il y a des aliments à proscrire, parmi lesquels les aliments élevés par des engrais chimiques qui font un tort majeur pour ces enfants et aussi pour la population en général. En tout cas, nous allons revenir tout à l'heure. On va juste marquer une courte pause au temps de redescendre un tout petit peu, baisser de l'esprit, et on se retrouve juste derrière. Si vous vous rejoignez, à l'instant, vous êtes toujours en train de regarder votre émission Culture Santé. Aujourd'hui, nous intéressons à l'autisme et je suis avec notre psychologue, docteur Happy, et notre nitrithérapeute, docteur Sacfon. Alors, la question que j'aimerais vous poser à vos chers docteurs, c'est de savoir à quel moment le parent devrait s'inquiéter. Mais, ça, c'est la question la plus importante pour moi qui suis dans la clinique, c'est la question la plus importante. Parce que, est-ce que je remarque tous les jours avec les parents qui arrivent nouvellement, parfois avec leurs enfants qui ont 7 ans, 6 ans, si oui, j'ai constaté vraiment quelque chose quand il avait un an, vous voyez, quand il ne me disait pas maman, quand il ne me disait pas papa, il ne parlait pas. Et puis, voilà, on m'a dit que c'est comme ça que les garçons font. Généralement, ils parlent tardivement. Et, il ne faut pas t'inquiéter, il ne va pas aller à son temps, ce n'est pas un souci, tu ne te plumes pour rien, regarde comment, est-ce qu'il a un problème, regarde le physiquement et tout. Physiquement, on ne va rien voir, certainement. Et puis, elle va mettre l'enfant à la crèche, oui, il ne va pas faire comme les autres, mais bon, là, encore, c'est tolérable. Elle va rencontrer le pédiatre, mais oui, pourquoi vous vous inquiétez, si l'enfant joue, vous dites qu'il joue, si l'enfant ne joue pas, vous vous plaignez, mais c'est quoi le problème avec l'enfant-ci ? Généralement, ce sont les plaintes des mamans qui sont les premières, qu'on peut observer pour un petit gars, oui, pour une petite fille, mais ces plaintes ne sont pas prises en compte par l'environnement des soins et par l'environnement social de la maman et du petit garçon. Justement parce que le plus important qui est recherché, c'est que l'enfant parle et s'il ne parle pas, ce n'est pas grave. Or, il y a plein d'autres choses autour, on a vu ça plus haut, qui ne relèvent pas forcément de la communication verbale, mais qui pourraient être intéressantes. ça veut dire que si vous avez un petit enfant autour de 8 mois qui ne pointe pas, vous voyez ce geste-ci qu'il ne fait pas ça, il y a un problème. Si vous avez un enfant autour de 6 mois ou bien de 3 mois qui n'a pas un sourire social, il y a 7 mois un problème. Si vous avez un enfant qui pleure pour tout et pour rien, vous le changez, il pleure, vous le donnez à manger, il pleure, vous le ventilez, il pleure, vous enlevez ses couches, il pleure, il y a un problème. Ou un petit gars qui est très calme, il ne dérange personne. Sa mère peut partir, son père peut partir, tout le monde peut partir, il est calme. On dit qu'il est sage, mais non, il n'est pas sage. Il y a un problème quelque part dans son développement. L'enfant doit pouvoir exprimer sa frustration, exprimer sa colère. Et à ces âges-là, ce sont les émotions qui arrivent très tôt. Donc, lorsque la colère ou la frustration sont là, l'enfant doit pouvoir les exprimer. Et généralement, le moyen le plus adapté, c'est par les pleurs. Donc, si on observe ces premiers symptômes, il faut consulter. Même si le pédiatre vous dit qu'il n'y a rien, insister en lui disant qu'il faut qu'il regarde davantage. Si lui ne peut pas voir quelque chose, il peut vous référer vers quelqu'un d'autre. Quitte à ce que très tôt on découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on repart plutôt que d'attendre. Parce que ce qu'on dit généralement, c'est qu'à deux ans, on n'a pas eu de troubles du neuro-développement. Donc, à deux ans, un diagnostic qui arrive à deux ans est tardif. Combien de fois pour les enfants qu'on voit à six ans ? justement parce que à deux ans, la plasticité cérébrale est encore très forte. Donc, le fait que le cerveau soit malléable, un peu comme la pâte à monil, comme du chewing-gum, c'est très très fort, c'est-à-dire à cet âge-là. Donc, l'enfant peut encore apprendre et on peut relancer la dynamique de son développement, du développement de son cerveau. Mais plus on attend, plus on perd du temps, plus les complications neuro-développementales arrivent. Et l'enfant va être grandement retardé dans son développement et l'ensemble des fonctions développementales ne vont pas se développer avec le même rythme. On va avoir un enfant qui va être moyennement développé concernant, par exemple, le langage et un peu plus développé concernant l'imitation et ainsi de suite. Et donc, son développement va prendre une forme très très hétérogène. Alors, si on commence tôt en intervenant sur ce qui semble être central, on peut facilement relancer la dynamique de son développement. Alors, en conclusion, il faut s'inquiéter lorsqu'on a un enfant qui semble être très calme ou un enfant qui ne sait pas se calmer, qui pleure beaucoup, qui ne dort pas, qui trie la nourriture, qui rejette la nourriture, qui ne cherche que ce qui est liquide et tout. Donc, dans les premières années, les douze premiers mois, il y a des choses qui peuvent alerter. Et à ce moment-là, il faut demander avec insistance. Si le pédiat ne peut pas vous renseigner, qu'il vous refait avec quelqu'un qui peut vous apporter des informations. Oui, docteur, c'est bon. En ce qui me concerne, la sonnette d'alaide ou alors d'alarme est sonnée chez moi dès la conception. C'est-à-dire, quand je vais regarder le panier de la dame enceinte qui va au marché et qui je ne vais voir dans son panier que du pain et du lait ou de vache au petit déjeuner, que de la viande rôtie, bien brisée avec les pommes frites au repas et le soir, avec une bonne bière ou un bon vin alcoolisé et que c'est ça qu'elle commence à aimer de plus en plus, que les aliments ne sont bien assaisonnés qu'avec des épices que je ne vais pas citer, ce que vous allez appeler les cubes, que les mayonnaise sont à côté. Lorsque je vais regarder ce panier-là, riche en gluten, ce panier riche en acides saturés, moi, j'ai déjà sonné la sonnette d'alane à ce niveau-là. Faisons attention. Vous savez, lorsque l'enfant est déjà formé, si bien qu'il est déjà sorti, j'ai bien envie de dire que parfois, c'est très tard. Le docteur l'a dit tout à l'heure, l'une des causes des enfants prématurés sont des signes de la mauvaise croissance du foetus et des signes d'autiste. Sachant que nous formons l'enfant, nous donnons la qualité de santé à l'enfant lorsqu'il est encore dans le ventre, les trois premiers mois, carrément. il faut faire vraiment attention dans ce que mangent les parents. J'ai envie de dire puisque jusqu'ici, la seule cause logique qu'on donne à l'autisme, c'est la cause génétique. Mais sachant que même les gènes produits sont modifiés avec des aliments. Il y a ce que nous savons tous, les organismes génétiquement modifiés. Vous pouvez avoir des porteurs de gènes sains, on les modifie avec la qualité d'aliments que vous prenez. et c'est pendant que le foetus se forme, l'enfant se fait, que vous décidez de la qualité de santé que vous faites, que vous bébé aurez. Faites attention à le mode d'alimentation industrialisée, raffinée. On a malheureusement donné l'impression aux gens que lorsqu'on parle de raffinée, on parle de ce qui est fin et bon. Faut. Raffinée, dans le processus de raffinement, il y a le processus de dégénération. Si on vous met le processus de raffinement de l'huile, pour ma part, les huiles raffinées, les huiles industrielles doivent être mises de côté carrément. Non, il faudrait que dès qu'on pense qu'on doit donner la vie, que dès lors, on commence à faire attention à ce que nous mangeons. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut encore avoir un impact sur la modification de cet enfant ou du bébé qui arrive. Vous pouvez donner au monde un enfant intelligent, fort, encore qu'il est prouvé aujourd'hui que la qualité de l'alimentation de la momente qui a conçu jusqu'aux deux premières années d'espérance de vie du bébé, vous pouvez augmenter le cul de l'enfant jusqu'à 20 points. C'est dit à quel point l'aliment que nous mangeons peut modifier les neurones de notre bébé. Vous pouvez faire le bébé joli, beau et intelligent si vous mangez correctement. Mais à l'inverse, vous pouvez faire le bébé comme ou retarder sur le plan du développement si vous décidez de manger industrialisé des aliments fabriqués par les machines. Pour moi, je n'attends pas de voir un enfant qui souffre déjà, qui manifeste déjà des signes pour dire attention. Je dirais juste à la conception à la maman, dès lors que vous pensez que vous pouvez donner la vie, faites déjà attention à ce que vous consommez. Parce que ce que vous consommez aura un impact sur la qualité du bébé que vous ferez. Et justement, quand on a un parent qui est inquiet, qui a détecté quelques anomalies chez son enfant, comment se passe très souvent le diagnostic ? Quand on se rend à l'hôpital, on a en face de nous le médecin généraliste qui peut de temps en temps nous dire non, il ne faudrait pas vous inquiéter, c'est peut-être à partir de l'actu de votre bébé. Comment la maman ou bien le parent fait pour pouvoir se retrouver dans de bonnes mains et comprendre qu'elle fait face justement à un cas d'autisme ? Mais, nous savons que tous les patients appartiennent au médecin. Donc, quand quelqu'un a un problème, c'est logique qu'il se rende à l'hôpital et qu'il s'adresse à un médecin. C'est au médecin de comprendre ce qui est en train de se jouer chez le patient et de l'orienter en fonction de ce qu'il aura observé. Et je le redirai encore, la première plainte que les parents adressent au corps médical, que ce soit au médecin généraliste ou bien au pédiatre, c'est mon enfant ne parle pas. Si l'enfant parle et qu'il va à l'école et qu'il a de bonnes notes, il n'aura jamais un diagnostic d'autisme au Cameroun. Hélas, jamais. S'il va à l'école et qu'il a de bonnes notes, il peut être bizarre, rester seul dans son coin, être très dérangé lorsqu'il y a des bruits. Mais s'il est premier de la classe, ça suffit. On ne va jamais s'inquiéter pour lui. Mais au contraire, s'il ne parle pas, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de diagnostics des personnes autistes avec un impact sévère sur leur développement. Ça ne veut pas dire que ce n'est que comme ça que se manifeste son autisme. Il y a des autistes qui sont de haut niveau, qui ont de bonnes compétences, qui sont prémés de leur classe, qui sont des génies, et qui sont ici au Cameroun avec nous dans les quartiers. Mais ceux-là n'ont jamais vraiment pu m'être identifié qu'ils avaient un problème. Donc, maintenant, si l'enfant arrive et qu'il rencontre le pédiatre, moi, je m'adresserais plus au pédiatre que ayez dans vos mallettes des éléments de base qui vous aident à identifier les différentes formes de troubles du neurodéveloppement qui peuvent arriver parce que ça concerne quand même un enfant sur dix les troubles du neurodéveloppement. Ça concerne un enfant sur dix. Donc, c'est quelque chose qui doit être fréquent dans les consultations et de pouvoir différencier et orienter vers des personnes qui ont peut-être la mallette ou bien l'ensemble des outils suffisamment pointu pour adresser un diagnostic, notamment orienté vers un psychologue qui est formé à l'autisme parce qu'on peut être psychologue sans connaître grandes choses sur l'autisme. C'est vraiment quelque chose d'une formation précise. Et le diagnostic ne se fait pas avec des appareils médicaux. Ça veut dire qu'on ne va jamais vous faire un test génétique ou bien une IRM pour savoir si vous êtes autiste ou pas. Mais c'est intéressant de faire ça. au moins connaître quel est votre profit génétique s'il n'y a pas de maladies génétiques qui s'associent à vos troubles du neurodéveloppement. C'est intéressant de faire toutes ces explorations neurobiologiques pour savoir s'il n'y a pas des troubles neurologiques associés par exemple s'il n'y a pas de l'autisme je veux dire une éclepsie associée. Donc c'est toujours intéressant de faire ces évaluations biomédicales mais le diagnostic de l'autisme en lui-même c'est un diagnostic clinique. Ça veut dire que ça s'appuie sur les manifestations sur la symptomatologie de la personne. Et il y a des outils adaptés pour pouvoir le faire et c'est un processus qui peut s'étaler sur un mois, deux mois en fonction de la disponibilité de l'enfant et du spécialiste. Et justement parfois on a l'impression que l'autisme est confondu ou associé à d'autres maladies qui n'ont rien à voir du tout avec cela. Par exemple une déficience mentale et bien d'autres. Justement comment distinguer tout cela ? Peut-être il faudra organiser plusieurs autres émissions pour qu'on puisse faire la différence entre tous les troubles du neurodéveloppement que l'on peut observer chez les enfants. Mais tout le monde est-il qu'une personne autiste c'est avant tout une personne déjà et elle peut développer d'autres formes de problèmes qui s'associent à son problème de base qui serait l'autisme. Et parfois ce n'est pas forcément l'autisme qui serait le problème le plus important de la personne. Donc les troubles associés peuvent être de l'ordre des troubles médicaux ou bien des troubles psychologiques des troubles mentaux. C'est-à-dire qu'une personne autiste peut développer un syndrome génétique par exemple de lisse fragile ou bien un syndrome chromosomique on appelle souvent le syndrome de Down ou bien comment on va appeler ça ? Il y a un truc en la trisomie 21 ou alors des troubles neurologiques comme l'épilepsie. Vous voyez ce n'est pas forcément c'est des troubles associés. Maintenant des troubles mentaux qui peuvent être associés on peut observer carrément chez une personne des troubles psychotiques on peut observer des troubles anxieux on peut observer des troubles de la personnalité on peut observer une dépression je crois que je l'ai dit déjà ou bien des troubles des apprentissages qui viennent avec. Maintenant dans notre environnement généralement tout ce qui est grave et qui est en lien avec le développement de l'enfant est catalogué abusivement comme étant de l'autisme et parfois quand les gens voient autisme bien quand ils entendent l'autisme ils se disent que c'est un enfant ou bien c'est quelqu'un qui a des problèmes physiques des problèmes moteurs mais non pas forcément il faut pouvoir faire la différence entre une infimité motrice cérébrale c'est à dire quand l'enfant c'est un membre supérieur ou inférieur qui sont dispensionnels et qui peut avoir un impact en fonction de la sévérité sur son fonctionnement intellectuel de l'autisme qui est une forme de handicap invisible donc à l'oeil nu comme ça on ne pouvait pas identifier une personne autiste et c'est à dire que souvent quand les enfants viennent en consultation et tout il y a d'autres personnes qui vont demander mais lui il vient il n'a quel problème il est assis il n'a pas de problème pourquoi est-ce non en fait c'est que son problème comme on l'a dit plus haut c'est au niveau des interactions et de la communication sociale il est maladroit concernant les choses qui sont en lien avec le comportement humain c'est à dire socialement vous voyez je vous parle je vous regarde dans les yeux il y a une forme d'accordage il y a une forme d'ouverture sociale mais chez la personne autiste si on en avait une ici elle serait en train de s'intéresser à la caméra de regarder la lumière de s'intéresser à des choses physiques rien à voir avec le contact elle n'aurait même pas compris le contexte social dans lequel on se trouve qu'on est en train de construire ensemble une émission et c'est vrai simplement limiter soit à la tête du caméraman de l'autre côté sans s'intéresser forcément à l'environnement social à ce qui est en train de se faire donc c'est ça le problème et justement sans vous couper avec cette multitude bien cette particularité de chaque autiste comment s'effectue la prise en charge justement de ces patients-là si on devrait les appeler ainsi bien sûr la prise en charge se fait au cas par cas on élabore un protocole d'accompagnement un protocole de soins en fonction de la particularité ou bien des particularités de chaque personne bien entendu on tient compte des troubles associés ça veut dire que en fonction de l'impact du trouble en fonction de l'intensité du trouble en fonction des symptômes associés on va mettre autour de l'enfant un ensemble de compétences qui pourraient l'aider et généralement pour mieux cerner le fonctionnement de la personne partant du diagnostic jusqu'à l'évaluation et la mise sur pied d'un projet du catifé individualisé on doit mobiliser plusieurs spécialistes avec des compétences variées et au sein de cette équipe que moi j'appelle généralement un village avec un village d'experts on trouve en fonction des contextes le psychologue en premier plan les médecins et parmi les médecins on a un généraliste on a un pédiatre on a un neuropédiatre on a des spécialistes paramédicaux comme les orthophonistes des psychomotriciens des kinésithérapeutes des nutritionnistes des ergothérapeutes tout ce panel de spécialistes regarde l'enfant avec des lunettes spécialisées des lunettes adaptées par rapport à leurs compétences mais la personne le spécialiste qui est au coeur même de l'intervention de la prise en charge c'est l'éducateur spécialisé pour moi c'est le moyen le plus important parce que la patiente autiste a juste besoin d'apprendre elle fait des choses avec un certain retard avec une certaine lenteur donc il faut qu'on lui apprenne avec des stratégies qui sient à sa lenteur à ses difficultés d'apprentissage et on doit lui apprendre vous voyez un petit enfant de 3 ans qui va se boutonner ou bien 4 ans qui va se boutonner en chantant ça semble être évident mais vous pouvez passer pratiquement 6 mois à prendre un enfant à se boutonner si vous n'avez pas compris qu'il y a une certaine maturation motrice et une certaine compétence en motricité que l'enfant doit acquérir pour pouvoir exécuter ce mouvement qui semble être simple vous allez passer toute votre vie dessus à ne pas réussir à le faire c'est pour ça que le psychomotricien doit pouvoir nous dire que l'enfant se trouve à tel niveau de développement psychomoteur que le kiné va nous dire bon ok par rapport à ses muscles il n'y a pas de soucis que le psychomotricien l'orthophoniste dit oui il a tel niveau de développement en termes de compétences langagées et tout ça donc chaque spécialiste va dresser un profil en portrait de l'enfant et c'est à partir de là qu'on va élaborer un programme d'accompagnement qui serait adapté à lui et justement j'aimerais savoir oui tous les programmes ne marchent pas avec tous les enfants un programme peut marcher avec un enfant et pas avec un autre donc il faut être attentif à ça aussi un programme alimentaire puisque c'est des programmes alimentaires pour des personnes aussi ça peut marcher pour un enfant et pas pour un autre donc il faut toujours être vigilant observer par rapport à l'enfant ce qui convient et réajuster au besoin avant de savoir ce que la nitrithérapie réserve dans ces cas là j'aimerais savoir vous avez parlé de tout un collège de spécialistes pour prendre en charge un autiste c'est pas un peu coûté comment est-ce que les familles modestes réussissent à justement faire appel à tous ces spécialistes pour prendre en charge leurs enfants enfants mais malheureusement c'est la réalité c'est-à-dire que pour qu'un enfant progresse on va observer son profil on va identifier ses besoins et on va mettre autour de lui les spécialistes en fonction de ses besoins maintenant naturellement si quelqu'un vient bosser avec votre enfant bien si quelqu'un vient bosser avec votre enfant il ne va pas rentrer chez lui et se faire expulser chez lui par son bailleur ou bien son propre enfant ne va pas aller à l'école vous voyez ça fait que chaque personne qu'on doit rencontrer il faudra débourser de l'argent c'est pour ça que l'impact économique et l'impact social de l'autisme est tellement énorme que cette difficulté ce problème auxquels parents c'est c'est dysfonctionnel ça ne peut pas ça ne peut pas vraiment être utile donc dans d'autres environnements les décideurs ont été contraints par les familles à s'intéresser à la problématique parce que qu'ils soient autistes ou pas ils ont ils ont droit à un accompagnement ils ont droit à l'éducation ils ont droit à la santé ils ont droit à tout donc il n'y a pas de raison qu'ils ne reçoivent pas donc il faudrait que toutes les personnes qui prennent des décisions se disent que quelque part il y a ces enfants il y a ces personnes mais aussi qui méritent un accompagnement adapté un accompagnement de qualité vous voyez que si on essaie de regarder l'ensemble de ces spécialistes parce qu'imaginez une personne autiste par exemple qui fait en plus des crises épileptiques vous voyez rien on ne peut pas ignorer ces crises épileptiques juste parce qu'elle est autiste non c'est une urgence parfois mais ça peut être quelque chose qui accentue qui aggrave le problème qui est présent donc il faudrait tenir compte de la personne dans son entièreté il faudrait tenir compte de tous ses problèmes de tous ses besoins et pour ça il faudrait que les parents soient soutenus et que pas simplement l'accompagnement parce qu'avant d'arriver à l'accompagnement il faut qu'on puisse comprendre notre environnement beaucoup de programmes que l'on utilise aujourd'hui ont été conçus dans des environnements différents qui ne posent pas forcément notre réalité sociale notre contexte culturel et tout il faudra peut-être aussi penser à la recherche parce que si on comprend les facteurs qui influencent le développement qui influencent les apprentissages et tout dans notre contexte social on peut adapter les apprentissages donc il faudra pas simplement attendre que les résultats des recherches nous viennent d'ailleurs pour pouvoir agir et intervenir il faut penser de manière globale à structurer la recherche et la connaissance autour de l'autisme dans notre contexte ça commence par soutenir la recherche et soutenir les familles pour la prise en charge et un accompagnement adapté d'accord et dans le cas de la nutrithérapie quel est le rôle justement de la nutrithérapie dans la prise en charge d'un autiste qu'est-ce qu'il doit consommer et qu'est-ce qu'il devrait moins consommer ou pas du tout bien pour un enfant qui fait déjà la pathologie je vais ce que j'appelle généralement les tueurs silencieux doivent être proscrits nature silencieux je vais dire tout ce qui est blanc et raffiné là je vais citer ici il faudrait généralement exclure carrément ça c'est ce que je donne maintenant c'est des informations d'ordre général il est clair que pour de manière spécifique pour chaque enfant on va étudier un peu plus loin qu'est-ce qu'il a vraiment besoin mais de manière générale il faudrait éliminer carrément le gluten quand je parle de gluten j'ai inclus jusqu'au riz parce que le riz il y a également le gluten qui sont généralement des aliments bien difficiles à être absorbés et consommés et digérés par le transit intestinal je vais également demander à pratiquement éliminer le sucre raffiné parce qu'il faudra le dire le sucre raffiné sont souvent des sources d'énergie énormes on va se rendre compte que les enfants ont une certaine addiction au sucre raffiné une certaine hyperactivité on va dire nos enfants se portent bien au contraire ils ont ils sont ils ont des sources de carburant produits par l'aliment qu'ils prennent qu'ils prennent au-delà de ce qu'ils devraient je vais demander d'éliminer ici les huiles raffinées comme je l'ai mentionné tout à l'heure et le remplacement prendre au mieux les aliments les légumes crus quand je parle de légumes crus et là encore s'il y a des légumes crus à prendre à la maison puisqu'on ne contrôle pas toujours la production de ces légumes avec des pesticides et tout il faut carrément les pêler lorsqu'on pèle par exemple une pomme de France on peut réduire jusqu'à 90% de l'impact des pesticides sur ces pommes de France c'est valable pour les légumes il faut les pêler que ce soit les carottes il faut les pêler je vais demander ici aux parents et ça c'est très important ce que je veux dire que les parents apprennent à donner à leurs enfants autistes des probiotiques j'ai dit des probiotiques c'est très important et le mieux des probiotiques que vous avez vous-même conçu et fabriqué à la maison parce qu'il faut rappeler que s'il y a un organe dans le corps qui impacte énormément et qui a de l'influence sur l'autisme c'est le microbiote et dans le microbiote il est bien de savoir que c'est trois quarts de bonnes bactéries et un quart de mauvaise bactéries et lorsqu'on a pris une alimentation totalement acide ou elle est généralement acide il est clair que cet équilibre est renversé et ça commence à être un problème lorsque le ventre se porte mal croyez-moi votre cerveau également se porte très mal et les enfants autistes ont un gros problème au niveau de l'apprentissage au niveau du cerveau il faut être privilégié et comment est-ce qu'on fait les probiotiques ça s'apprend on peut le faire facilement malheureusement on ne pourra pas donner les détails à l'antenne mais toutefois privilégé à la place du sucre mettez le miel bio je précise bio le miel bio est un remplacement de sucre prenez ici des yaourts quand j'ai parlé des yaourts je n'ai pas parlé de ce qu'on va trouver dans la boulangerie c'est des lactofermentations qui sont faites à partir des graines je vais parler ici du soja le yaourt de soja qui se fait très bien à la maison on apprend à ces dames-là du fer et je vais répondre à ta question pour finir en ce qui concernait la prise en charge la prise en charge d'un enfant autiste ne part que sur le plan alimentaire je rappelle que la nutrithérapie ne s'intéresse pas seulement à la nourriture mais ça va s'intéresser à tout ce que l'homme consomme s'il y a un élément de la nature et je crois même que c'est l'aliment majeur parce que l'eau est un aliment et majeur s'il y a un aliment majeur qui va aider au mieux les autistes c'est de l'eau j'ai un couple dont ils ont un enfant autiste qui régulièrement dans une piscine de la classe à Bonangio doivent amener leurs enfants pour faire la natation mais disent-ils le moment où l'enfant a le plus besoin le plus joyeux c'est quand il nage sachant que l'eau a un impact énorme qui concerne la sécurité de l'enfant autiste ce que j'appelle souvent l'hydrothérapie ce sont des formes de médecine qu'on a négligées aujourd'hui peut-être n'entrant pas dans les cordes de la médecine conventionnelle mais pourtant c'est reconnu ces lois de la nature sont très importantes pour le rétablissement de l'homme d'où la médecine préventile d'où l'épigénétique qui prend en compte tout ce qui entre dans la restauration de l'homme je sais et je vais finir en disant que l'enfant autiste a plus besoin du contact humain a plus besoin d'apprendre par la pratique s'il y a des écoles qui devraient être le mieux adapté aux enfants autistes c'est les écoles world off c'est-à-dire où il y a le moins le contact avec la technologie artificielle mais il y a le plus de contact avec le sol avec les plantes avec la nature lorsqu'ils sont plus en contact avec la nature alors le cerveau se développe un peu plus vite en tout cas j'espère qu'on aura certainement d'autres occasions pour parler d'autisme docteur Happy vous avez certainement un mot de fin à l'endroit de nos spectateurs à l'endroit de nos parents qui sont certainement face à ces difficultés qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui mais ce que je pourrais leur dire c'est ce que je dis tout le temps le meilleur moyen d'accompagner une personne autiste ce n'est pas l'enfermement dans la maison ce n'est pas non plus en la mettant dans un centre spécialisé les personnes autistes apprennent mieux au contact des autres parce que c'est le centre sur le coeur de leurs problèmes les difficultés des interactions et de la communication sociale il faudra privilégier les écoles classiques même si leur comportement semble dit aux autres qu'ils ne peuvent pas être scolarisés ce qui n'est pas vrai du tout il faudra privilégier les environnements classiques l'important étant de les amener progressivement à développer petit à petit leurs compétences sociales et pourquoi pas à laisser éclore le génie la particularité en termes de compétences qui se trouve en eux je veux finir Claudia si tu permets sachons-le le type n'est pas fatal il y a des génies de ce monde qui était autiste Albert Ancha était autiste Marie Curie autiste mais ils ont marqué leur empreinte de manière indébile dans le monde il faudrait juste accompagner ces enfants parce qu'ils sont parfois meilleurs que ceux qui semblent être normales en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et j'espère qu'on vous reviendrait de temps en temps pour nous en dire plus et pour continuer la sensibilisation merci à vous à la maison de nous avoir regardé j'espère que vous avez appris davantage sur la thématique de la semaine on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure d'ici la porte il revient et merci à la production de DBS TV bonne santé à tous Sous-titrage ST' 501